Depuis qu'il s'est équipé de caméras et d'alarmes, les vols de carburant ont baissé au sein de son entreprise. En revanche, à l'extérieur, sur les parkings ou les aires de repos, la situation ne cesse de s'aggraver. C'est vraiment discret, ils arrivent à nous voler jusqu'à 1000 litres, quelquefois un peu plus même, par nuit, pendant que le chauffeur dorme et il n'entend jamais rien. Par contre, c'est un gros problème parce que le lendemain matin, il faut repartir et les camions sont à sec. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, on ne porte même plus plainte parce que c'est trop long, on perd une journée complète, donc on est obligé de repartir le plus rapidement possible. C'est un manque à gagner ? Oui, c'est un manque à gagner énorme, c'est à peu près, sur l'année, entre 12 000 et 15 000 euros. Ce transporteur a commencé à installer des systèmes anti-vol sur ses camions, mais c'est loin d'être la panacée. Sur certains véhicules, on a mis des anti-siphonnage pour empêcher les cambrioleurs de mettre les tuyaux dans les réservoirs. Mais les trois quarts du temps, ils vont finir par percer les réservoirs ou démonter la jauge de carburant. Donc ce qui coûte beaucoup plus cher encore à remettre en route plutôt que de laisser partir quelques litres de gasoil. Depuis le début de l'année en Bretagne, 400 plaintes ont été déposées, mais le mois de septembre bat tous les records avec près de 23 000 litres de gasoil subtilisé. A l'origine de ce fléau, la hausse des prix du carburant, plus 20% en un an. Une double peine pour les transporteurs, déjà pénalisée par cette inflation. Aujourd'hui, la trésorerie des transporteurs est très 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 faible. Les marges de nos entreprises sont de l'ordre de 1%. Lorsque vous avez 1500 euros de carburant, plus l'immobilisation, plus le reste, ça peut être dramatique pour certains. Quant aux principaux auteurs, il s'agit selon la gendarmerie de bandes organisées. Ce gasoil volé servirait à alimenter les véhicules de groupes criminels.